De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada dans la vérité, de nouveau, parce qu'ils s'étaient peut-être un peu égarés, mais aussi des nouvelles personnes qui étaient athées, qui me contactent et qui me disent, « Ben voilà, grâce à telle ou telle vidéo, j'ai pu comprendre la vérité, et je suis venu au Seigneur Jésus-Christ. » Donc vraiment, vous savez, parfois, Dieu, enfin, c'est pas parfois, c'est toujours Dieu travaille dans l'ombre, et dans le secret, plutôt, parce que l'ombre, c'est réservé à Lucifer, mais Dieu travaille dans le secret, et nous avons parfois des découragements, parfois nous ne savons pas vraiment ce que notre travail porte comme fruit, mais nous devons aussi, par notre foi, faire confiance à Dieu, et nous savons que le Seigneur travaille par nos évangélisations, dans le cœur, dans l'intelligence de l'homme. Donc voilà, je remercie aujourd'hui le Seigneur, devant vous tous, chers frères et sœurs, et vraiment, je suis content de pouvoir vous aider, et continuer à vous exhorter dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ, et dans l'Écriture, de la Sainte Parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un passage qui est très difficile, très difficile, et justement, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce qu'une sœur est venue me voir, me disant qu'elle avait, en fait, quitté, elle était vraiment devenue athée, et elle ne voulait pas entendre parler de Jésus ou de la Bible, à cause, justement, de ce passage qui est très, très difficile à entendre, et nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus a dit des choses comme ça, comme boire son sang, manger sa chair. Vous voyez, c'est en fait pour quelqu'un qui démarre dans la foi, qui ne comprend pas encore, qui n'est pas encore guidé de l'esprit. Ce sont des paroles extrêmement difficiles, et ces paroles ont eu exactement le même effet qu'elles avaient eu déjà à l'époque auprès des gens qui étaient présents autour de Jésus. Il faut savoir que, comme la Bible le dit, quand Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, c'est aussi parce que ces gens-là ne sont pas destinés au salut. Ce sont des gens qui comptent sur eux-mêmes, sur leur propre intelligence, qui ne cherchent pas forcément à connaître Dieu, et qui, donc, ont leur propre raisonnement qui est ancré, et sur lequel ils ne démordront pas. Donc, ce sont des gens qui sont dans un égarement, malheureusement, personnel. Voilà, donc, Dieu résiste à ces gens-là, parce que, ben voilà, c'est comme ça. Vous savez, l'orgueil est, pour moi, selon la parole de Dieu, l'inverse de l'amour. L'amour est humble. L'amour va chercher à comprendre. L'amour va essayer de déduire. L'amour va essayer de se remettre en question. Tandis que l'orgueil, c'est la confiance pleine en soi. C'est le diable. C'est, voilà, c'est une influence démoniaque. C'est, on a confiance qu'en soi-même, on n'écoute pas, on ne se remet pas en question. Voilà, et on a aussi, malheureusement, autour de nous, des gens qui sont très, très orgueilleux, qui ne jurent que par eux-mêmes. Comment voulez-vous faire entendre raison des gens comme ça ? Et Jésus s'est heurté à des pharisiens, à l'époque, des grands enseignants, pourtant remplis de connaissances, qui étaient complètement dans l'orgueil, complètement aveuglés. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, justement, dans ce passage que vous allez pouvoir retrouver, donc, dans Jean, chapitre 6, du verset 45 à 69, nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus a-t-il dit de manger sa chair, boire son sang, et cette phrase qui a fait fuir, déjà, les gens de l'époque, comme elle a fait fuir, justement, cette sœur qui est venue me contacter, et je pense aussi d'autres personnes. Donc, il est temps aussi, à travers cette vidéo, de bien comprendre, afin de pouvoir, justement, expliquer aux gens. Et nous allons lire ce passage pour vraiment bien le saisir. Donc, il est écrit, dans les prophètes, Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas, donc là, il rempile, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Donc là, la troisième fois que le Seigneur Jésus rempile encore une fois, donc là, il part que sa chair est une nourriture, son sang est un breuvage, donc là, les Juifs devaient être, les cheveux qui se dressent sur la tête. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme vos pères, de vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, donc vous voyez, la même réaction également des disciples, des 70 qui étaient autour de lui, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même, que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le fils de l'homme monter, où était-il auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie la chair, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc là, on a un premier indice. Donc vous voyez, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, qui ne croient point, pardon, car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint Dieu. Donc là, regardez les disciples qui disent aussi, Jésus, tu es le Saint Dieu, tu es le Dieu unique, venu du ciel, qui a connu donc le Père, parce qu'il est une partie du Père, présent dans la gloire de Dieu, dans le royaume des cieux. Donc c'est incroyable. Donc c'est un passage qui est très profond, très puissant. Donc j'essaie d'être le plus clair possible. En fait, dans ce passage, Jésus s'adresse à deux catégories de personnes. Il s'adresse déjà à une première catégorie de personnes. Je demande vraiment au Saint-Esprit de me guider pour bien vous enseigner, chers frères et sœurs. Donc cette première catégorie de personnes, ce sont des gens qui ne sont pas élus. Alors pas élus dans le sens où Dieu ne les a pas choisis. Dieu appelle tout homme. La Bible nous dit que Dieu veut que tout soit sauvé. Mais ce sont des gens qui étaient donc dans l'orgueil et qui se fichaient en fait de Dieu. Et donc là, il y avait une partie des gens qui ne voulaient pas suivre Jésus. Parce que déjà ces gens-là ne réfléchissaient pas spirituellement, mais réfléchissaient charnellement. C'est pour ça que Paul aussi explique qu'il y a des différents types de chrétiens, des chrétiens charnels, d'autres spirituels. Les charnels ne sont pas appelés à être sauvés. Parce que ce sont des chrétiens qui vivent égoïstement, qui ont une foi mais qui ne font rien, ou qui vivent vraiment dans l'insouciance la plus totale. On peut parler d'une certaine catégorie de gens, par exemple, qui vont à l'église sans aucune relation avec le Seigneur, sans prière, sans rien du tout. Donc là, le Seigneur a voulu mettre de côté, par cet enseignement déjà, une partie des disciples qui étaient là à le suivre dans un but mauvais. Les vrais disciples d'ailleurs sont restés, mais aussi les grands hébreux de l'époque qui étaient là, et qui eux aussi, remplis d'orgueil, étaient scandalisés par ces paroles. D'ailleurs, Jésus a rempli des, comme je vous l'ai montré à trois reprises, pour bien parler que voilà, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ils parlaient un petit peu, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Donc là, ils avaient vraiment le cerveau en ébullition, je pense, par rapport à ces paroles. Et ça les a scandalisés. On l'a bien vu, de façon très claire. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cela ? Donc le message est simple et clair, en fait. Lorsque l'on prend du recul et que le Saint-Esprit nous enseigne, ce message est avant toute chose spirituel. Et le Seigneur le dit. Ce message, comme on l'a pu avoir vu le voir au verset 63, ce que je vous ai dit est esprit et vie. Donc c'est quelque chose de spirituel. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ça vous donne la vie éternelle. Donc le message a été donné de façon claire à celui, bien sûr, à ne pas prendre au sens propre, mais au sens spirituel. Pas prendre au premier degré, au sens charnel, mais au sens spirituel. Donc voilà, pour faire la distinction entre les gens charnels et spirituels. Et bien sûr, nous devons, en tant qu'enfants dans la foi, poser les questions lorsque nous ne comprenons pas un message comme celui-ci à quelqu'un d'affermi qui vous expliquera, guidé par le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas encore guidé par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, bien sûr, l'Esprit de Dieu, vous pouvez le demander, chères frères et sœurs. N'attendez pas que tout le monde vous enseigne. Vous devez demander le Saint-Esprit. Comme ça, vous avérez que vous comprendrez beaucoup plus facilement votre Bible. Vous savez, Dieu ne nous laisse pas ignorant, égarer. « Le Seigneur est là et le Seigneur nous aime ». Donc dans ce passage, le Seigneur Jésus parle de quoi ? Il parle en fait, tout simplement, de sa chair et de son sang comme étant, donc le sang versé par son sacrifice parfait. Et sa chair, en fait, c'est son corps qui va être brisé à la croix. Donc il parlait en fait de sa chair qui était le corps que Dieu avait revêtu et qu'il allait briser à la croix. Il allait donc rompre sa chair et donc il a pris, comme on a pu voir avec la Sainte Seine, le pain, l'exemple du pain qu'on rompt pour pouvoir partager et pour pouvoir manger. Et son sang, c'est tout simplement le sang expiatoire parce que automatiquement, le Seigneur Jésus, on sait que son sang a coulé par son sacrifice. Donc vraiment, un sacrifice parfait, rempli d'amour, rempli d'humilité. On lui a craché dessus, on lui a tiré la barbe. C'est vraiment un sacrifice qui est à la plus haute marche de l'amour parce que qui donnerait aujourd'hui sa vie pour quelqu'un ? C'est un acte, c'est l'acte le plus puissant de l'amour que Dieu a pu faire pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit dans certaines religions des prophètes remplis de femmes dans le luxe, dans l'abondance, lorsqu'on voit des anciens, des dieux païens vénérés, comme étant des dieux orgueilleux qui dominent, qui écrasent l'homme, qui demandent des sacrifices à outrance, alors que la Bible nous dit bien que Dieu ne se plaît pas dans les sacrifices mais dans l'amour. Nous voyons vraiment que la parole de Dieu, la Bible, est vraiment la vérité parce qu'elle est à l'inverse de toutes les religions qui sont enseignées sur cette terre aujourd'hui. On avait, par exemple, je vous donne un exemple, les dieux grecs ou les dieux romains qui étaient des dieux orgueilleux. Voilà, il fallait faire ça, ça, ça pour que la pluie tombe. Donc, vous voyez, c'est vraiment incroyable et aujourd'hui, nous savons que dans la parole de Dieu, dans la Bible, notre Seigneur n'est pas du tout comme ça. Au contraire, il est vraiment l'inverse et on voit la signature du diable dans toutes ces fausses religions. Donc, le pain représente, comme je vous le disais, le corps qui allait être livré à la croix, brisé pour... Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus a repris cette symbolique lors de la Sainte Seine, comme je vous le disais, en rompant le pain et en versant un verre de vin pour ses disciples et il nous a demandé de nous souvenir de lui en faisant cela. Donc, la Sainte Seine n'est pas quelque chose qu'on peut la prendre vraiment de façon symbolique, fraternellement, par exemple, une ou deux fois dans l'année pour se recommémorer ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Mais une Sainte Seine, en fait, ça se fait aussi tous les jours. Tous les jours, nous rendons grâce à Dieu pour notre repas et lorsque nous mangeons, on a toujours cette image comme on est ancré dans le Seigneur de ce corps qui a été livré à la croix dans la souffrance, de ce sang qui a coulé pour nous et qui était tout simplement le sacrifice parfait que Dieu avait prévu déjà depuis la fondation du monde. Comme Paul expliquait dans une lettre, en fait, du temps des Hébreux, il fallait incessamment faire des sacrifices. C'était incessant. Il y avait des sacrifices, des sacrifices, les gens pêchaient, ils sacrifiaient, ils pêchaient. L'homme ne pouvait pas enlever le péché. Et Jésus, lui, est venu par son sacrifice qui était vraiment parfait. C'est pour ça qu'on l'assimile à un agneau sans défaut. Il est venu livrer sa chair et faire couler son sang. C'est pour ça qu'il dit celui qui mangera ma chair, celui qui acceptera ce sacrifice et celui qui boira mon sang, c'est-à-dire celui qui va accepter d'être purifié par mon sang, par mon sacrifice parfait, aura la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, il dit donc au verset 54. Donc, il explique que, c'est pour ça qu'il dit que sa chair est une nourriture et son sang est un breuvage. Il faisait là aussi, comment dire, il montrait là aussi une forme de sainte scène par ses paroles. Voilà. Et en fait, tout ça est englobé. Alors, j'espère que vous auriez bien compris. Mais on voit par là, en fait, l'intelligence de Dieu qui, vous voyez, c'est Dieu, en fait, Dieu a des plans qui sont fous pour l'homme. C'est pour ça que la Bible nous dit que le sacrifice, l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ceux qui sont dans l'orgueil, dans la méchanceté qui ne cherchent pas après Dieu et qui sont destinés malheureusement à aller à la perdition à cause de leur endurcissement de cœur et à cause de leur manfoutisme du Seigneur, ces gens-là, la croix, le sacrifice de Christ, l'Évangile, tout ça, c'est une folie pure et simple. C'est un mensonge. Ils ne croient pas. Ils sont alors que pour ceux qui sont sauvés, c'est la splendeur de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. Donc, voilà, j'espère aujourd'hui que vous aurez bien compris. Il n'est pas là question parce que vous savez que cette sœur m'expliquait et je peux le comprendre, ce sont des paroles extrêmement difficiles pour quelqu'un qui commence dans la foi et Jésus l'a fait dans un but bien précis en fait, c'est d'aller soit on va chercher ou soit on s'écarte. Donc, c'est un chemin, il montre également par ses paroles les deux chemins à emprunter. Un chemin qui mène au royaume des cieux qui est étroit et escarpé et un chemin qui mène à la perdition qui est facile et large. Non, c'est des paroles trop dures, je n'ai pas envie de comprendre, c'est n'importe quoi, je prends le chemin grand et large, je rejette. Et par contre, si on aime le Seigneur vraiment qu'on attache à lui, on va essayer de comprendre, on va chercher, on va demander à des frères pourquoi le Seigneur a dit ça, je veux savoir, je veux comprendre. Et là, on trouve la réponse, tout simplement, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je vous apporte cette réponse et je pense que pour tous ceux qui retomberont sur cette vidéo, ce sera des gens qui cherchent après le Seigneur. Donc, justement, par ces paroles, prenez courage et encouragez-vous à connaître davantage Dieu. Vous allez vraiment être émermis de cet amour incroyable qu'il a pour nous et de toutes ces prophéties, de toutes ces choses qu'il a annoncées lors de son passage sur terre. Donc, en tout cas, voilà, aujourd'hui, cette vidéo, je pense qu'elle vous aura apporté pas mal d'informations et d'explications. C'est vraiment une parole qui est profonde, qui est spirituelle et qui visait à faire la division, qui vise à séparer les bons des mauvais, comme le Seigneur a souvent évoqué dans sa parole, séparer les vierges folles, les vierges sages, les boucs des brebis, le blé de l'ivraie. Donc, vous voyez, Dieu a vraiment toujours cet esprit de séparation, séparer ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ceux qui sont destinés à la perdition éternelle. Parce que ces gens ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas choisis de Dieu, c'est qu'ils rejettent Dieu par leur comportement, par leur endurcissement de cœur, par leur péché, sur lequel ils ne veulent pas se repentir. Comme on peut voir dans le livre de l'Apocalypse, des gens jusqu'à la fin persévéreront dans le péché. Donc, c'est tout simplement incroyable et c'est la volonté, c'est le plan parfait de Dieu qui est un Dieu d'amour. Voilà. En tout cas, chères frères et sœurs, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez bénis et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada